Prince Harry, mal à l'aise, nouvelle révélation explosive sur le départ surprise de son chef de cabinet Il y a trois mois, Josh Ketley est arrivé dans l'entourage professionnel du prince Harry en tant que chef de cabinet. Un poste prestigieux mais soumis à de grosses responsabilités et à une pression immense. Oui mais voilà, quelques semaines seulement après son arrivée, ce professionnel vient de prendre la porte. Il rejoint ainsi les 17 autres personnes ayant pris la décision de mettre un terme à leur collaboration avec les Sussex. Engagé pour guider le prince Harry dans sa prochaine phase. Josh Ketley se serait senti mal à l'aise, lui qui avait été embauché à titre d'essai. Plusieurs sources de l'entourage du prince Harry et de Meghan Markle se sont confiées aux différents tabloïds américains sur le départ de ce chef de cabinet. Une source a affirmé que la décision de se séparer était mutuelle. Les deux parties convenant que ce n'était pas la bonne solution L'expert Richard Eden, du Daily Mail, a souligné qu'il était assez vieux pour se souvenir de l'époque où Harry et Meghan ont déclaré qu'ils ne se livreraient pas à des briefings anonymes, qui, selon eux, étaient le genre de méthode sinistre du palais qui n'auraient pas leur place dans leur foyer moderne. « Comme les temps changent », a-t-il lancé avec beaucoup d'ironie. Et cette décision qualifiée de mutuelle de se séparer fait sourire certains commentateurs. En effet, l'expert royal se souvient que ce même mot avait été utilisé par les Sussex pour décrire la fin de leur collaboration avec Spotify. Une source a indiqué, Josh a vite compris que ce travail n'était pas pour lui. Certains aspects du travail ne lui plaisaient pas. Il pensait qu'il valait mieux partir maintenant que de continuer à occuper un poste qui ne lui plaisait pas. L'ancien chef de cabinet est alors décrit comme étant trop diplomate et qu'il n'était pas du tout fait pour accompagner les Sussex dans leur travail. Une nouvelle fois, un employé quitte ainsi Meghan Markle et le prince Harry. Va-t-il faire des révélations dans la presse dans les prochains mois ? Affaire à suivre.